Ça veut dire qu'en gros, à l'heure actuelle, tu peux sauver le monde en restant chez toi à rien foutre. Oui, c'est sympa comme façon de sauver le monde. Non, mais c'est vrai, tu peux rester chez toi tranquille. Finalement, est-ce si terrible que ça d'être chez soi ? Tu nous as proposé pour ce soir un sujet super intéressant. C'est les cinq bonnes opportunités que nous apporte ce coronavirus. Alors déjà, je pense que ce serait bien de faire une petite introduction, d'expliquer pourquoi on pense que c'est des opportunités. Parce qu'il y a plein de gens qui se disent, attends, qu'est-ce qu'ils racontent ? Ces deux olibrilus, qu'est-ce qu'ils racontent ? En quoi c'est des opportunités ? C'est la crise, il y a des gens qui meurent, etc. Donc déjà, ce qu'on veut dire, c'est que Stéphane et moi, on n'est pas des fous. C'est juste qu'on considère, moi je pense qu'on est dans ce qu'on appelle des réalistes optimistes. Ça veut dire, effectivement, il y a du négatif, on ne va pas se mentir, il y a des gens qui meurent actuellement. Mais on a décidé quand même de se concentrer sur les choses qui sont positives, et surtout les choses sur lesquelles on a un contrôle. Parce qu'on n'a pas de contrôle, par exemple, en ce moment, sur la quarantaine, la propagation du virus. Donc moi, je pense que globalement, ce que j'ai envie de mettre en place dans cette émission aujourd'hui, c'est arrêter de se concentrer sur des choses qui sont en dehors de notre contrôle, et se concentrer sur des choses sur lesquelles on a un vrai levier de contrôle. Et le vrai levier de contrôle qu'on a, c'est la santé et le mental. Voilà, c'est ce que je pense. Mais c'est déjà super. Déjà, effectivement, moi je rencontre dans les personnes que j'accompagne en naturopathie, des gens qui me disent, mais je regarde à quel point c'est la catastrophe ? Et en réalité, ils sont en train de flipper sur quelque chose sur lequel ils ne peuvent pas agir, au lieu de, comme tu dis, c'est-à-dire qu'ils se mettent dans un stress intense, parce qu'un stress, il y a quelque chose qui vient de l'extérieur. Et mon corps, il a envie de réagir. Mon être entier a envie de réagir, mais je ne peux pas réagir contre la quarantaine. Donc, c'est hyper stressant, c'est un stress sans fin, ça s'accumule et je ne peux rien faire pour m'en débarrasser. Et donc là, ça nous met dans notre zone de souffrance et surtout dans notre zone d'impuissance. C'est-à-dire, je suis impuissant à impacter la quarantaine. Par contre, je suis puissant à faire en sorte que pour moi et les miens, la quarantaine se passe bien et soit le plus positif possible. Et donc, je vais mettre plutôt mon attention vers l'endroit où j'ai ma puissance que l'endroit où je vais mettre mon impuissance. Parce que si je regarde mon impuissance, j'oublie ma puissance. Et lorsque je mets ma puissance, en général, mon impuissance devient beaucoup plus légère. Parce que si je fais en sorte, moi, par exemple, d'être en meilleure santé et d'être moins malade, je participe à réduire la mortalité et l'impact qu'a le coronavirus sur la santé des gens. Tout à fait, on ne peut pas être plus d'accord. Et donc, c'est une bonne approche. Et donc, la semaine dernière, on était vraiment sur l'alimentation. Donc là, vraiment, aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur le mental. On va parler de choses beaucoup plus… Peut-être des choses un peu spirituelles pour certains. Mais voilà. Donc, moi, j'ai noté cinq opportunités. Et après, toi, tu en as sûrement d'autres peut-être à rajouter. Donc, moi, la première opportunité qui me vient tout de suite, c'est ce repos salutaire pour l'organisme et le système nerveux que ça va apporter, cette quarantaine. Le fait qu'on est dans des sociétés stressantes, on fait cette fameuse métro-boulododo, on court partout, on fait des métiers crevants. Certains d'entre nous n'ont pas la chance. Toi et moi, on fait quelque chose qui nous plaît, mais il y a des gens qui travaillent dans des bullshit jobs et qui sont épuisés, qui n'ont même pas le temps des fois de voir leurs femmes, leurs familles. En fait, on passe plus de temps avec nos collègues de travail qu'avec l'autre famille. Donc, moi, je dirais que ça donne… Là, ce confinement, prenez… Déjà, première chose, reposez-vous. Le naturopathe, il ne plus soit à fond. C'est-à-dire que ce que tu dis est excellent. C'est-à-dire que souvent… Moi, j'accompagne des gens qui sont souvent en fatigue chronique. Et pourquoi ils sont en fatigue chronique ? Parce qu'ils n'arrêtent pas de travailler. Et dans le travail, il y a le temps de travail, mais il y a aussi le temps de déplacement. Et le fait d'être à la maison… Alors, il y a des gens qui sont vraiment au chômage technique. Alors, j'entends que financièrement, ça peut poser des problèmes. Je ne dis pas que c'est tout rose. Et en même temps, c'est un temps salutaire pour régénérer notre corps, d'une part, parce que beaucoup de gens sont à la limite du surchauffe tout au long de l'année. Et donc, si vous êtes dans ce cas, eh bien, moi, vraiment, je vous invite à profiter pour mettre des vrais temps de repos, un vrai temps de sommeil, de profiter, a priori, la plupart des personnes qui télétravaillent économisent au moins le temps de transport. Ceux qui sont au chômage technique, il y a le stress financier, je peux l'entendre. Et en même temps, il y a des mesures qui vont amoindrir l'impact financier que ça peut avoir. Mais d'en profiter pour vous régénérer, d'une part, physiquement, et d'autre part, mentalement. C'est-à-dire que ce moment où on est déconnecté de notre quotidien, je trouve que c'est un excellent moment pour faire deux choses complètement opposées. La première, c'est ce pourquoi on est très fort en France, c'est râler. C'est-à-dire, je plaisante à peine, c'est-à-dire de regarder votre vie et de dire, oh, ce n'est pas OK. De dire, ouais, OK. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je dépends d'un job alimentaire qui, à cause d'un bête virus, je n'ai plus de source financière. Donc, ça veut dire que, a priori, ce n'est pas le job de vos rêves sur plusieurs plans. Il n'est ni sécuritaire, ni épanouissant. Donc, c'est de dire, ben voilà, OK. D'habitude, je vois, comme j'ai du recul, je peux être un peu plus critique sur mon habitude et peut-être réfléchir à ce que je pourrais mettre de nouveau. Et l'inverse est vrai aussi. Parce qu'on tenait pour acquis de pouvoir se déplacer facilement, de cette mobilité, la sécurité de notre boulot, par exemple. Tout ça, on le tenait pour acquis. Et au point d'être absolument sans gratitude. Et là, c'est aussi le moment, d'un côté, de voir ce qui ne va pas et ce qui peut être amélioré. Et de l'autre côté, de voir ce qui, vraiment, est une chance dans notre travail et qu'on voit parce qu'on le quitte, enfin, dans notre travail ou dans notre quotidien. Le fait, moi, par exemple, je goûte beaucoup de pouvoir travailler, de quitter la maison pour travailler dans un endroit spécifique. Je ne sais pas si vous entendez. Là, j'ai des enfants. Oui, j'allais dire, il y a des racontes de zombies chez toi ou quoi ? J'entends des hurlements. Juste deux enfants sur quatre. Donc, ils sont à mi-régime. Ah, d'accord. Donc, c'est pour dire… Donc, pour moi, je vois à quel point c'est précieux de pouvoir, le matin, aller travailler dans un cadre où je suis isolé, puis revenir à la maison pour voir le plaisir des enfants. Donc là, j'ai le plaisir toute la journée. Donc, tout va bien. Mais, voilà, de voir ce que vous regrettez dans votre quotidien, c'est quelque chose. Est-ce que vous êtes habituellement en gratitude pour ce que vous regrettez aujourd'hui dans votre quotidien ? Et puis, il y a les choses où, au contraire, que vous ne regrettez pas dans votre quotidien. Et qu'est-ce que vous pourriez faire, mettre en place pendant ces un mois, voire deux ? Ça risque d'être ça si c'est comme la Chine. Alors, ça risque d'être plus court parce qu'avec les beaux jours, il pourrait que ça ait un impact positif sur le coronavirus. Enfin, négatif pour le coronavirus et positif pour nous. Donc, il peut que ce soit entre… On envisage entre un mois et deux. Deux dans le pire des cas, a priori. Un mois dans le cas le plus optimiste. Mais pendant ce mois de réflexion, ou ces deux mois de réflexion, est-ce que vous pouvez mettre en place quelque chose qui permettrait peut-être de trouver… d'avoir une vie dans le quotidien qui soit plus satisfaisante ? C'est bien, c'est que tu as déjà avancé un peu sur le point numéro deux. T'as spoilé, on va dire, la suite. Mais bon, c'est comme ça. Alors, justement, le deux qui, pour moi, découle du premier point, c'est la possibilité de se reconnecter avec soi-même et se poser les bonnes questions. Parce qu'effectivement, ce repos forcé, cette quarantaine, fait qu'on a le temps de méditer, le temps de se poser des questions. On a le temps de faire cette introspection. Je ne sais pas si tu as lu ce fameux livre qui s'appelle « Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus ». Ah oui, j'ai lu plus la fois le spectacle en plus. Tout à fait. Tu vois, alors, il est très cliché, mais en même temps, en fait, il est souvent, je trouve, assez vrai. C'est juste ce livre. Et donc, je ne sais pas si tu te souviens de la théorie de la caverne chez l'homme. Alors, ce n'est pas la théorie de la grotte chez Platon. En fait, la théorie de la caverne, en gros, c'est que l'homme, de manière générale, encore une fois, on est sur des archétypes masculins et féminins. Il y a des hommes différents, des femmes différentes, évidemment. Il y a des femmes plus masculines et des hommes plus féminins. Tout à fait. Et donc, l'homme, on va dire, l'homme absolu, on va dire, l'homme archétypal, en fait, il a besoin, quand il est dans une situation de stress, de se fermer, de se déconnecter du monde réel. Et il rentre dans une espèce de mutisme, un certain autisme. Par exemple, l'homme, quand on a passé une sale journée, on a une tendance à vouloir se mettre dans un endroit où il fait nuit, on ne veut parler à personne. Et pour se régénérer, l'homme va vouloir s'isoler du monde, respirer et se concentrer et passer sur autre chose. Là où la femme va, de manière cliché, mais plutôt vouloir communiquer, raconter sa journée, l'homme va dire, non, je ne veux pas parler, je veux justement ne pas communiquer et me reposer. C'est comme ça qu'on se repose. Et j'ai envie de te dire, c'est une tendance masculine classique, donc on pourrait mettre à profit, parce que l'homme, on a une tendance justement à se couper du monde et à se concentrer. Donc là, moi, je pense que c'est une excellente manière, ce confinement, pour justement se concentrer sur nos associations et réfléchir au sens de la vie. Parce que là, tu racontais, toi et moi, par exemple, toi, je sais que tu fais le métier de tes rêves, tu travailles en grande partie chez toi, tu as des clients, etc. La plupart des gens font des métiers soit alimentaires, soit des métiers qui n'ont pas de sens. Ils travaillent dans des grandes tours à la défense, ils font des métiers, finalement, ils passent leur temps à faire du PowerPoint, c'est des métiers sans sens. Et là, ce moment, c'est peut-être l'occasion de se reconnecter à soi-même. Ouais, alors, donc, je suis complètement d'accord avec toi. Et justement, c'est aussi un moment, tu parlais de bouquins, de ressortir les bouquins qu'on n'a pas lus. Alors, je ne parle pas de la collection complète d'Arlequin, mais plutôt ses livres de questionnement. Tu vois, moi, par exemple, je suis dans une période où je réfléchis beaucoup sur le couple et le couple divin, le couple sacré. Et donc, eh bien, dans la bibliothèque, il y avait quelques livres qui étaient en train de... Prendre la poussière. De décorer, de prendre la poussière et de décorer, d'être plus décoratif qu'autre chose. Et justement, j'ai du temps de les ressortir, du temps de les lire. Alors, pour moi, c'est ma question, mais si pour vous, la question, c'est le business ou l'affaire, de ressortir des livres de développement personnel, tu parlais d'un livre de couple aussi qui est Les Hommes de Vienne de Mars de Vénus. Moi, c'est une base de négociation de couple. C'est-à-dire, je crois que les trois dernières relations importantes que j'ai eues, j'ai à chaque fois été voir le spectacle de Paul de Vendre parce qu'il est juste excellent et c'est une bonne base de négociation. C'est-à-dire, effectivement, moi, je suis... J'ai tendance à rentrer dans ma grotte quand j'ai des soucis. Mais ce n'est pas parce que je ne t'aime pas, ce n'est pas parce que je ne veux pas te parler, c'est parce que j'ai besoin de tout digérer avant de pouvoir te le partager avec toi. Donc, moi, j'aime beaucoup ce livre, mais ça peut être un moment pour... Justement, pour les personnes qui... Le livre est un bon moyen d'introspection parce que le livre, c'est un rythme particulier. Je dirais que c'est même mieux que la vidéo. J'aime beaucoup les vidéos. Moi, je suis un dévoreur de YouTube. Je regarde beaucoup d'informations sur YouTube. Il y a beaucoup de développement personnel sur YouTube. mais très sincèrement, un livre, c'est un rythme qui est plus lent. Et il y a plus de place à la réflexion pendant la lecture. Tout à fait. Et puis, justement, le livre, tu sais que les gens, et ce n'est pas que les jeunes, nous tous, on a un gros problème de focus. Je sais que toi, tu en parles dans ton livre qui va sortir sur Neurohacking. Oui. Le livre demande, effectivement, tu ne peux pas être passif en lisant un livre. S'il y a autant une vidéo, tu peux te mettre comme ça, allongé et compagnie. Alors, un livre, ça demande une vraie concentration. Et le livre, là, à l'heure actuelle, moi, je me conseille à même aux gens qui ont un téléphone. Moi, personnellement, j'ai enlevé toutes les notifications. Personnellement, j'ai pris cette habitude, ce qui fait que je me concentre. J'arrête d'être tout le temps pollué par Facebook, Messenger et compagnie. Et c'est vrai qu'un livre, ça demande du travail. Et à l'heure actuelle, le fait, finalement, d'être chez soi, c'est l'occasion de lire des livres, effectivement. Voilà. Et c'est une très bonne façon de réfléchir sur où on veut aller. Enfin, pour moi, les livres, c'est vraiment une bonne base de réflexion. Voilà, pour ce point-là. C'était quoi le point suivant ? Alors, le point numéro 3. Alors, pour moi, ah oui, donc justement, c'est mettre en place de nouvelles habitudes gagnantes. Par exemple, dans les habitudes gagnantes, je sais que, toi comme moi, on pense aux besoins de se créer, notamment, des habitudes de vie qu'on fait tous les jours. Notamment, il y a un qui est très connu, qu'on voit beaucoup sur YouTube, qui s'appelle le rituel du matin. Oui, le magic morning, oui. Voilà. Par exemple, ce matin, tu sais que j'étais un peu malade. Alors, je ne sais même pas si j'ai le corona aujourd'hui, mais en tout cas, je n'étais pas bien depuis quelques jours. J'ai un rhume, je ne sais pas ce que j'ai. Mais je suis quand même réveillé à 5h du matin. Et j'ai pris une douche froide. Alors, j'ai pris une douche un peu plus tiède aujourd'hui. Mais moi, ça fait des mois, ça fait 10 mois que je prends une douche froide tous les matins. Donc, je me lève tôt, je me couche un peu plus tôt. Et même malade, j'ai fait un peu de sport. Alors, je l'ai fait très de manière… Aujourd'hui, je n'étais vraiment pas en forme, j'avais un peu de fièvre, mais je l'ai quand même mis en place. Et puis, il y a aussi, moi, je fais personnellement le jeûne intermittent. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense jeûner pendant 2-3 jours, justement. Quand tu es malade, je pense que tu seras d'accord avec moi. Oui, tout à fait. Les animaux font ça. Ils sont malades, ils arrêtent de manger parce que la digestion prend beaucoup d'énergie et sollicite le système immunitaire. Et donc, en ne mangeant pas, leur système immunitaire, ils ont plus d'énergie disponible. Et en général, on a tous une petite réserve de gras qui fait qu'on ne mourra pas de faim pendant 3 jours. Et par contre, notre système immunitaire, comme il n'est plus excité par ce qu'on mange, il peut se concentrer par ce qui nous rend malade. Donc, il devient plus performant. Plus d'énergie et moins d'autres boulots. Et c'est le repos total dont on parlait parce que le repos, on parlait parce qu'effectivement, on ne se rend pas compte mais à quel point notre système nerveux et notre corps, on passe notre temps à manger et manger, ça fatigue le corps énormément. Ces 3 repas par jour, avoir 4 repas par jour, ça nous fatigue. C'est vrai que la digestion, par exemple, quand j'ai une journée assez où je travaille beaucoup, je ne mange quasiment pas parce que j'ai besoin, en fait, mon énergie, j'ai besoin qu'elle se concentre non pas sur le ventre, sur la digestion, mais qui est sur le cerveau, par exemple. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes qui pratiquent le jeûne intermittent, moi, j'ai eu du mal à m'y mettre. L'idée de ne pas manger 3 fois par jour, ça a été dur pour moi. Et puis, je l'ai fait petit à petit quand même parce que je voyais tellement les intérêts et tout. Et je me disais, au moins que j'essaye, j'ai essayé, j'ai adopté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je ne mange pas avant midi. Donc, voilà, dans le matin, je vais boire des tisanes. Même pas de café. Maintenant, j'ai arrêté même le café. Et finalement, j'arrive à avoir autant d'énergie qu'on avait avant en déjeunant et en ayant un café. Alors, justement, le Magic Morning, juste parce qu'il y a une super opportunité là, mais juste cette semaine, le Magic Morning, l'idée est la suivante. Je me réveille une heure plus tôt pour faire ce qui est important pour moi. Et moi, je l'ai mis en pratique comme ça. C'est-à-dire que le matin, en réalité, moi, c'est un peu différent. Au début, je faisais le sport et la douche froide. Et finalement, j'ai reporté le sport et la douche froide à midi parce qu'en réalité, j'ai fait un travail sur le sommeil. Donc, mon sommeil est meilleur. Donc, le matin, quand je me réveille, je n'ai aucun problème de démarrage. Par contre, ce que je fais, j'enfile un jogging et je vais dans un lieu de travail, dans un bar qui est ouvert très, très tôt le matin, qui est ouvert à 5 heures du matin. Donc, je vais au bar en jogging. Donc, je ne suis pas style du tout. Je m'installe pendant une heure et demie avec mon ordinateur. Je me prends un petit déca. Bon, parce que j'ai quand même la nostalgie du goût du café, mais je n'ai plus besoin de la caféine. La caféine, je garde pour les jours exceptionnels. Et je travaille pendant une heure et demie sur ce qui est important pour moi, sur mon projet. Donc, ce n'est pas ce que je dois faire, c'est ce qui est important pour moi. Donc, de toi à moi, c'est mon livre. Voilà, pour moi, c'est hyper important de le terminer. Eh bien, j'ai hyper avancé parce que si je travaille une heure par jour dessus, je travaille huit heures par semaine. Oui. Alors, surtout qu'une routine, c'est très important de la faire aussi le dimanche parce qu'il y a des gens qui se lèvent très tôt la semaine, mais en réalité, surtout, il n'en passe la semaine et il rattrape le semaine le week-end. Eh bien, c'est une très mauvaise stratégie qui marche quand on est jeune, c'est-à-dire quand on a moins de 27 ans. Mais passé 27 ans, notre capacité de récupération et de stocker, de gérer le décalage de sommeil est très faible et il nous faudrait plusieurs semaines de bon sommeil pour rattraper une mauvaise semaine. il faut savoir qu'avec le décalage horaire, le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été va provoquer pendant 15 jours une augmentation de 5% des infarctus du myocarde. Ah oui. C'est-à-dire qu'à quel point le fait de changer d'une heure notre rythme de vie est impactant sur la santé ? Et je parle de la France, des États-Unis, c'est partout pareil. C'est pour ça qu'on remet en cause le décalage horaire, c'est-à-dire que le décalage horaire, enfin le changement horaire, l'heure d'été et de l'heure d'hiver a un avantage écologique léger. Ce qui fait que grosso modo on produit moins d'énergie, on consomme moins d'énergie mais vraiment pas grand-chose, c'est du chipotage. Parce que de toute façon les journées sont plus courtes donc le temps d'éclairage il reste quand même assez important. Mais ça permet de gagner un peu d'énergie mais on s'est aperçu que ça avait un impact négatif sur la santé. Voilà, parce que les gens qui font partie de l'infarctus du miocarde, même si ce n'est pas mortel, ça peut quand même laisser des séquelles. Donc c'est pour dire à quel point ce décalage d'une heure est grave et est impactant sur la santé. Donc, le Magic Morning dit « Levez-vous plus tôt » et moi je viens de dire à l'instant il est prouvé que de changer son heure de lever est mortel pour la santé. Enfin, mortel. Non, j'exagère un peu. Il est dangereux pour la santé. Eh bien, figurez-vous qu'il va y avoir un décalage horaire à la fin de la semaine. Et ce décalage horaire, c'est-à-dire que si vous décidez à partir de dimanche matin de vous lever une heure plus tôt, voilà, imaginons que vous vous leviez à 7 heures d'habitude ou à 6 heures et que vous décidez de vous lever à 5 heures, eh bien, vous ne changez rien de votre rythme de vie. alors si ce n'est l'heure de coucher quand même. Oui, parce que... C'est-à-dire qu'en réalité, vous faites comme s'il n'y avait pas le décalage horaire et au lieu de vous lever à 6 heures comme d'habitude, vous vous levez à 5 heures. Si vous faites ça à partir alors de lundi, puisqu'en général, le dimanche soir, enfin, pardon, la nuit de samedi à dimanche, on n'a pas encore réglé nos montres. Mais si vous faites ça à partir de lundi, eh bien, vous allez gagner une heure de vie par jour. Enfin, en tout cas, vous allez gagner votre Magic Morning et sans casser votre rythme. Par contre, le soir, il faudra bien aussi changer l'heure. Il faudra bien dormir suffisamment parce que si vous ne dormez pas suffisamment, vous n'aurez pas d'énergie, ce ne sera pas profitable. Mais dites-vous bien, la possibilité d'avoir une journée de travail entière et en plus, la meilleure, la plupart du temps, on a notre meilleur potentiel intellectuel le matin dans la matinée. Donc, si vous faites le Magic Morning, vous donnez à votre projet important pour vous le meilleur temps de cerveau et vous donnez une journée par semaine. Tout à fait. C'est juste impressionnant. Ça a été prouvé, je crois, par la science, les études qui montraient effectivement que le matin, la première heure du lever, on est beaucoup plus en forme. Et d'ailleurs, c'est conseillé. D'ailleurs, il faut éviter le matin d'aller voir les mails, d'aller voir Facebook et compagnie. Concentrez-vous, comme tu disais, sur vous-même, les projets qui vous tiennent à cœur. Et à l'heure actuelle, j'ai envie de dire, soyez égoïste. Ça veut dire que le patron, tout ça, il y a beaucoup de gens, tu sais, ils passent leur temps le matin à voir l'actualité, écouter les infos, aller vers leurs mails. Toutes ces choses-là, vous veulent de l'énergie et pensez que la chose la plus importante au XXIe siècle, c'est le focus, c'est la concentration. Et ça, c'est vraiment précieux. Et ça, le matin, soyez égoïste, c'est-à-dire, pensez à vous. Oui, mais c'est vrai. Ce que je fais maintenant, moi, mes mails, je ne les regarde que l'après-midi. C'est-à-dire que toute la matinée, qui est le moment où j'ai le plus d'énergie, je fais ce que j'ai décidé la veille de faire pour moi. Et s'il y a quelque chose de nouveau, je ne réagirai qu'en début d'après-midi. Ce qui, en réalité, me permet d'être beaucoup plus productif parce qu'il y a toujours des urgences. des urgences qui ne sont pas aussi importantes que ça. Mais si je les vois comme des urgences, je vais les traiter en premier. Alors que le matin, comme je suis protégé des urgences en retirant, en m'interdisant, je suis un drogué du mail, en m'interdisant le mail le matin, eh bien, en réalité, le matin, je me fais un post-it. Tu vois, c'est un post-it, tu vois, ce n'est même pas une longue liste à faire. Des trucs que je dois faire en premier. Je les fais en premier. Et ce qui fait que tout le reste de ma journée, je vais effectivement avoir des demandes, des urgences, des ci, des ça, qui sont nécessaires. Mais à la fin de ma journée, j'aurais dit, waouh, j'ai bien avancé, j'ai fait ces deux trucs qui étaient importants pour moi. Ce n'est pas grand-chose, mais ça, ça m'a permis de faire une bonne journée. Si je fais l'inverse et que je réponds en permanence aux sollicitations, eh bien, à la fin de la journée, je me dis, mais je n'ai rien fait pour moi, voire même, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma journée ? Oui, tout à fait. Alors, je te propose qu'on passe au... Tu voulais dire quelque chose ? Je disais, si le Magic Morning vous tentait, c'est vraiment un truc super et ça tombe bien, c'est le meilleur moment pour le mettre en place en utilisant le décalage horaire, c'est-à-dire en ne changeant pas votre heure par rapport à l'heure solaire, en ne décalant pas vos heures de coucher en maintenant cette même heure. Donc, ce qui fait que vous coucherez une heure plus tôt et vous vous lèverez une heure plus tôt. Justement, on avait parlé dans les émissions qu'on voulait faire, il y en a une que je voulais mettre en place, c'est les bonnes habitudes à mettre en place pendant ce confinement et je pense qu'on pourrait rentrer plus en détail notamment sur la rituelle du matin, notamment la douche froide, je voudrais qu'on en parle aussi. Pour moi, c'est vraiment important, ça a changé ma vie la douche froide. Tout à fait. On en parlera plus en détail. Je crois que c'est même la prochaine qu'on a prévue. Je regarde vite fait. Oui, les trois habitudes à mettre en place après le confinement. Oui, Moi, je pense que c'est bien. Pour la semaine prochaine. C'est ça. Je propose qu'on passe sur le quatrième point. Pour moi, j'ai marqué cette période de confinement va nous permettre de nous former et acquérir de nouvelles connaissances pour un futur emploi. Parce que ce confinement, cette période de mou nous fait réfléchir, nous fait poser des questions. C'est à ce moment-là que notre subconscient va nous parler parce que finalement, notre vie qui n'a pas de sens, quand on est, je pense qu'il n'y a rien de mieux des fois, c'est être dans sa grotte, dans sa caverne et écouter son corps, écouter son mental, écouter notre subconscient nous parler. Et donc, c'est le moment qu'on a du temps libre et c'est pour acheter des formations par exemple. Je pense qu'on parlait de lire. En ce moment, je suis plusieurs formations. Je sais que je suis en auto-formation constante. Et voilà. En plus, le fait qu'on ne consomme pas d'argent pour aller… Parce que là, on économise les transports, on économise les restaurants. D'accord, il y a moins d'argent. Le temps de transport aussi. Le temps de transport, le temps aussi de l'argent parce que le temps qu'on perd dans les transports. Moi, je dirais que c'est vraiment l'occasion-là de se former. Qu'est-ce que tu en penses Stéphane ? Est-ce que toi, tu es adepte, je crois, est-ce que tu es adepte derrière de l'auto-formation au quotidien ? Ah oui, oui, moi tout à fait. Moi, j'ai une maladie très grave. J'ai la curiosité sans fin. Donc, c'est vraiment ce moment où on peut réfléchir et ça revient un peu à ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est le moment de réfléchir sur ce qui est OK, pas OK dans notre vie, ce qui mérite d'être honoré et d'être développé, ce qui mériterait d'être changé. D'une part, donc prendre conscience du problème, de chercher les pistes, les inspirations de où je pourrais aller, ce que peuvent nous donner les livres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je n'étais pas un fan de formation à l'origine et puis petit à petit, je m'aperçois que c'est assez intéressant. C'est-à-dire que les livres, c'est une façon de travailler, c'est plutôt une façon d'avoir une réflexion. Mais j'avoue que les formations en ligne, alors les formations en livre aussi, mais les formations en ligne, c'est souvent, alors celles qui sont bien faites en tout cas, te donnent un rythme qui t'emmène comme en formation, avec une répétition, on descend en profondeur. C'est vraiment un moment où on peut acquérir des compétences et les compétences, qu'elles soient émotionnelles, techniques, qui nous permettent de changer et d'aller vers une vie qui nous correspond mieux, qui est juste plus kiffante. Et d'ailleurs, il y a plusieurs formateurs, tu dois connaître probablement Antoine BM, mais par exemple, Antoine BM, je sais qu'il a offert une formation, une formation gratuite, de qualité. Donc, il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui proposent actuellement des formations gratuites. Moi, j'en suis deux gratuitement. Voilà, donc, c'est l'occasion aussi pour vous, si vous êtes des entrepreneurs, c'est le moment de montrer à votre audience que vous êtes quelqu'un de qualité et que vous êtes capable de donner des conseils gratuits. Je pense qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui jouent le jeu actuellement qui disent « Ok, en ce moment, vous êtes peut-être dans une crise économique, je vais vous donner des formations gratuitement. » Alors, c'est vrai que de base, je ne suis pas forcément pour donner trop gratuitement parce que les gens, quand c'est reconnu en psychanalyse, les conseils gratuits, malheureusement, ne valent pas grand-chose chez la plupart des gens. Oui, ils valent moins que ceux qu'on a payés. Je le vois. Moi, déjà, quand quelqu'un offre une consultation à quelqu'un d'autre, je sais que ça va être difficile. Mais là, à l'heure actuelle, on va dire des gens très motivés, c'est une période très particulière. Il y a toujours du gâchis. Quand vous donnez gratuitement, il y a des gens qui ne vont pas écouter ce que vous leur conseille. Mais néanmoins, je trouve ça bien qu'il y ait des entrepreneurs qui actuellement donnent des consultations gratuites. Oui, moi je trouve ça super sympa. Et dans la masse, il y a des gens qui n'appliqueront pas à 100% les conseils, mais il y en a quand même qui vont faire quelque chose de ces formations gratuites pour améliorer leur vie. Kevin, c'est que si on a un sujet qu'on souhaiterait développer, on a intérêt à regarder un peu ce qui se fait sur le marché. Souvent, la façon la plus simple de voir, c'est de regarder qui en parle sur YouTube et puis ensuite, de voir s'il y en a qui proposent des formations, voire qui offrent des formations. Souvent, en plus, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui offrent des pré-formations, c'est-à-dire une petite formation qui donne une première idée. Et puis ensuite, c'est à toi de voir si tu as envie d'aller plus loin, de sortir la carte bleue et d'aller plus loin. Mais tu peux, je sais qu'en prenant le temps de chercher un peu, tu peux avoir beaucoup d'informations de qualité. Donc, ça peut être effectivement, Kevin, ta suggestion, elle est géniale, c'est de dire, vous avez vu quelque chose qui pourrait t'améliorer dans votre vie, il vous manque cette compétence, eh bien, vous pouvez acquérir cette compétence. C'est l'avantage d'Internet. C'est qu'Internet, il y a une foire aux compétences qui est juste incroyable. Et des gens, en plus, c'est génial, sur Internet, c'est que la plupart du temps, c'est des gens qui vous partagent la façon dont ils sont passés de personnes intéressées à experts. Donc, ils vous livrent leur chemin. Alors que ce n'est pas des personnes, des grands noms qui ont fait la fac et puis qui transmettent de tout en haut. C'est souvent des gens qui ont déjà fait le même chemin que vous êtes en train de faire. Et donc, il y a un côté plus humain et je trouve que c'est souvent plus performant aussi. Je te propose de finir avec le cinquième. D'ailleurs, l'émission d'aujourd'hui va être plus courte que la dernière qui faisait une heure. Oui, on fait des progrès. Nous aussi, on progresse. On fait des progrès. On essaye d'être plus structuré, c'est ça ? Alors, la cinquième pour moi, on en a parlé la semaine dernière, tu te souviens, dans la liste de courses de survivalistes qui est recréé du lien social. Effectivement, on ne peut pas aller voir notre famille, on ne peut pas aller les voir, on reste chez soi, mais est-ce pas l'occasion à l'heure actuelle de prendre des nouvelles de sa famille, de ses proches, de ses amis ? Quand les gens sont au travail, je ne sais pas pour toi, moi je sais que globalement, le fait d'être indépendant fait que je n'ai pas de notion des fois du week-end ni de la semaine. Des fois, j'ai envie d'appeler quelqu'un, je dis, ah oui, mais il est midi, il doit travailler. Donc là, vous pouvez appeler spontanément votre ami que vous n'avez pas parlé depuis très longtemps. Donc ça, c'est super. Oui. Alors, c'est vrai déjà, les personnes, la famille, voilà, moi, comme je disais la semaine dernière, moi, j'ai mis en place la routine d'appeler tous les jours un manque de ma famille. Ce qui fait qu'il y a un lien qui se recrée et ce qui fait qu'on discute plus qu'avant. Mais il y a aussi autre chose. Est-ce que tu as déjà entendu parler de cette énoncée, Kevin, qui est que nous sommes la moyenne des cinq personnes que nous fréquentons le plus ? Et donc, c'est de se poser la question dans les gens qui vous entourent parce qu'il y a les gens que je fréquente au boulot parce que je n'ai pas le choix et que ça peut rire le quotidien. Et puis, justement, est-ce qu'il n'y a pas deux, trois personnes dont vous auriez aimé développer une meilleure relation ? Oui. Et de dire, voilà, décrocher le téléphone, de dire, voilà, salut, c'est vrai, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé et puis, là, comme j'ai un peu plus de temps, j'avais vraiment envie d'échanger et de prendre le temps de renouer, des relations qui sont positives et nourrissantes pour nous, des relations qui sont inspirantes. Tout à fait, je suis d'accord. En plus, c'est peut-être l'occasion à l'heure actuelle de contacter des gens, même des gens, par exemple, imaginons, vous êtes entrepreneur, je ne sais pas, vous avez toujours voulu contacter quelqu'un dans votre thématique qui est une icône. À l'heure actuelle, les gens, ils ont du temps. Je pense que les gens à l'heure actuelle, parce que la plupart des gens, beaucoup ne le disent pas, mais comment dire, les formations en ligne et compagnie, il y a un recul, il y a un recul, la productivité, etc. Les gens ont plus de temps. Ils sont peut-être même beaucoup plus aptes à vous écouter. Comme ils sont en mode arrêt total quasiment de leur activité, ils ont leur cerveau, leur temps de cerveau est disponible maintenant. C'est peut-être l'occasion, justement, peut-être que vous pouvez dire quand vous parlez à des gens, des fois, ils sont des demandes dans leur bulle qu'ils ne vous écoutent pas. Peut-être que là, les gens sont chez eux, ils sont peut-être, pour le coup, beaucoup plus aptes à vous écouter que d'habitude. Oui, ça peut être une bonne idée aussi d'une façon ou d'une autre et de dire, voilà, enfin, s'ils nous inspirent, c'est qu'on a des questions à leur poser. Donc, c'est à la fois le lien émotionnel, mais aussi le lien, je dirais, inspirant. C'est-à-dire de recontacter des personnes qui, pour vous, sont inspirantes et que vous avez envie de rapprocher de votre cercle. Voilà, un peu comme on fait nous, Kevin, où on prend le temps d'échanger et qui permet de voir, toi, comment tu travailles, comment tu nourris tes inspirations. Moi, comment je travaille, je fais mes recherches pour nourrir mes aspirations. On a chacun notre aspect, c'est nourrissant, c'est inspirant. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est ça, choisir les gens, parce qu'en fait, comme tu dis, nous sommes la moyenne des cinq personnes que nous fréquentons. Imaginons, au travail, vous n'avez pas le choix. Des fois, vous avez des collègues qui vous agacent, compagnie. Vous devez les subir. D'ailleurs, les collègues, vous les subissez plus là, vous avez le choix d'appeler les gens qui vous intéressent. Finalement, votre collègue qui n'arrête pas de faire des blagues pas drôles, qui passe son temps à se moquer de vous, vous n'avez pas l'appeler. Donc, effectivement, concentrez-vous sur les gens que vous n'avez pas le temps finalement, vous n'avez pas le temps de contacter d'habitude. Je trouve ça génial, justement. Là, c'est vraiment l'occasion de contacter uniquement les gens qui nous inspirent, qui nous font ressentir des émotions positives, qui nous poussent vers l'avant. C'est le moment. Moi, je pense que c'est un reset total, ce confinement. Cette pandémie, c'est un reset total. C'est vraiment ça qu'on voulait mettre en avant ce soir. Oui, c'est vraiment l'occasion d'un reset. Et puis, s'il y a un truc, moi, je voudrais finir avec ça, c'est les opportunités. Parce qu'en fait, il y a cette fameuse phrase de Warren Buffett qui dit que c'est pendant les moments de crise qu'il y a les opportunités, qu'il faut saisir des opportunités. Eh bien, j'ai envie de te dire, c'est maintenant qu'il y a des opportunités, il y en a toujours, et en particulier au moment de crise. Oui, tout à fait. Quand il y a des crises, ce qui marchait avant ne marche plus. Mais souvent, il y a besoin de créer un nouveau truc. Donc, c'est ce qui est génial. C'est que, et c'est souvent, la crise, toute crise finit par disparaître et c'est pas, elle disparaît pour comme avant. Il y a souvent un après-crise. Et donc, si vous avez une inspiration qui vous permet de faire partie de l'après-crise, et on pense, il y a beaucoup de personnes qui se disent, waouh, là, on est en train de voir à quel point notre système, il est foireux. À quel point un seul virus peut mettre en, mais bloquer notre économie. C'est juste dingue. Oui, c'est dingue. Et pourtant, je sais que toi et moi, on s'intéresse au survivalisme et compagnie. C'est un scénario catastrophe. Ce n'est pas aussi catastrophique que ce qu'on a pu voir dans certains livres. Mais néanmoins, c'est quand même dingue quand tu y penses. Oui, parce qu'il y a les repercussions, les bourses qui baissent, le prix des pétroles d'un côté, mais de l'autre côté, finalement, on voit à quel point l'impact de l'activité humaine est négatif sur la nature parce qu'on voit des régénérations presque instantanées. Je disais, il y a l'histoire des animaux qui se rapprochent et tout, mais par exemple, à Venise, les eaux ne sont pas vertes. Elles sont redevenues transparentes. Alors que c'est l'une des villes les plus polluées, tout à fait. Et puis, en même temps, je voulais dire un truc, c'est qu'on dit que c'est grave, mais finalement, ce n'est pas si grave que ça. Ce qui se passe, je sais que ça peut-être choquer certaines personnes, mais finalement, ce qui se passe, ce n'est pas une guerre bactériologique. Ça veut dire qu'en gros, à l'heure actuelle, tu peux sauver le monde en restant chez toi à rien foutre. Oui, c'est assez sympa comme façon de sauver le monde. Non, mais c'est vrai, tu peux rester chez toi tranquille. Finalement, est-ce si terrible que ça d'être chez soi ? Pas tant que ça, finalement. Est-ce que ça mérite de regarder les informations ? Ce n'est que des nouvelles négatives. On a l'impression qu'on est tout. Tu sais, moi, ça fait dix ans que j'ai arrêté d'écouter les informations. Alors, j'avais déjà arrêté la télé depuis longtemps et là, c'était la radio et c'était il y a dix ans, c'était la crise et le gouvernement ou la communauté européenne allaient faire des mesures qui, de toute façon, selon le journaliste, ne serviront à rien. Je me suis dit, est-ce que je me rappelle vraiment de ce qu'ils ont dit il y a de ça à moi ? Et là, je me suis dit, non, je ne me rappelle pas du tout de ce qu'ils ont fait à moi. Donc, en réalité, je me paye des nouvelles désagréables mais qui ne me mettent dans une ambiance mais qui ne m'apprennent rien. C'est-à-dire, ce que j'ai appris ce jour-là m'a servi absolument à rien si ce n'est à me foutre le moral en l'air et le mois précédent, c'était quelque chose qui me foutait le moral en l'air. Donc, j'ai décidé d'arrêter complètement les nouvelles et je peux t'assurer, aujourd'hui, j'ai toutes les informations parce que ça finit toujours par remonter mais je n'ai que le best-of, je n'ai que les trucs dont on va se rappeler. On est noyé d'informations négatives qu'on oublie. Donc, on vit et sur lesquelles on ne peut rien faire. On revenait au début d'être sur la zone d'impuissance. Les journaux nous montrent la zone d'impuissance. C'est vendeur. Pourquoi ils font ça ? c'est parce que la peur ça nous fait réagir parce qu'on aime tous les informations apocalyptiques parce que ça nous scotche. C'est comme un film, tu sais. Oui, comme un blog muster. Mais on le sait, moi j'étais journaliste avant et c'est le principe du mort au kilomètre. Tu prends 2000 morts en Afrique, c'est embêtant, mais ce n'est pas plus que ça. Tu prends deux morts dans ta ville, c'est la catastrophe. c'est pour dire et les journalistes savent qu'en réalité ce qu'ils nous font, ils cherchent à nous faire réagir et hélas, ce n'est pas avec des baleines qui se promènent dans des ports ou des dauphins qui se promènent dans des ports, c'est le plus souvent par, voilà, qu'est-ce que je vais trouver de plus catastrophique, de plus putaclic pour le vendre ? Et puis en plus, maintenant, ils le font, il y avait le monde qui a fait un truc. Alors là, c'était limite. Je ne sais plus, c'était un titre super catastrophique mais qui était trop catastrophique. Mais pour le faire, ils ont fait la citation. Ceux qui survivront devront définir un nouveau monde. Donc tu vois, tu as un titre sur le coronavirus, ceux qui survivront seront confrontés à un nouveau monde. Et donc, fin de guillemets. Ce n'est pas si cool. Et en réalité, ils ont cité quelqu'un avec un titre hyper putaclic. Alors qu'aujourd'hui, on est en train de s'apercevoir quand même que les projections sont qu'a priori, il n'y aura pas plus de morts et je touche du bois pour qu'il y en ait moins que la grippe elle-même. Donc, mais le monde, même le monde, même le monde s'est mis à faire ça, c'est-à-dire à faire du titre putaclic. Oui. En même temps, ce n'est pas si con de dire que les survivants, même s'ils trouvent ça un peu gros, mais créant nouveau parce qu'on dit qu'on a un système qui est en fin de cycle. Mais voilà, donc c'est pour ça. Je pense qu'il y a quelque chose de nouveau qui va pointe. C'est-à-dire que très sincèrement, je ne pense pas qu'on vit une grosse catastrophe. Je ne dis pas qu'on sorte et qu'on ne fasse pas attention. Mais je n'ai vraiment pas beaucoup d'inquiétude. Au passage, la plupart des gens qui font partie de la cohorte des morts sont des gens qui sont en mauvais état de santé. Et puis des fois, c'était du genre la personne avait trois pathologies, elle attrape le coronavirus et c'est la quatrième de trop. Donc, c'est une maladie qui est injuste. Moi, j'ai des parents qui sont avancés en âge. Je suis inquiet pour eux. Mais en même temps, voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai la cinquantaine, je commence à avoir 1% de mortalité en cas de maladie. Mais je suis confiant que je ne fais pas partie des 1% parce que je fais partie de ceux qui sont du très bon côté de la balance. Mais j'en vois à d'autres personnes. Je me dis qu'effectivement, pour eux, ils ont interdit vraiment à faire attention. Mais ce que je voulais dire par là, juste, j'ai oublié, moi, avec cette histoire de danger. Ah oui, c'est le changement d'après. il y aura un après. Je pense que ce temps de réflexion, on le voit partout, c'est que ce temps de réflexion va nous emmener à proposer une nouvelle façon de vivre la société. On voit à quel point le télétravail est puissant. On voit à quel point nos systèmes d'interdépendance sont très fragiles et que le transport des marchandises et des personnes qu'on croyait acquis, ne l'est pas du tout. Donc, je pense que ça va nous ramener à définir un peu différemment notre façon de vivre l'économie et voire même nos relations. Ok, je crois qu'on a dit l'essentiel sur ces cinq points. Et Kevin, je crois que tu avais le sixième mousquetaire. Le sixième, on l'a déjà dit, mais je dirais qu'à l'heure actuelle, le sixième point, c'est simplement qu'en fait, finalement, on va avoir plus d'argent. Enfin, comment dire ? C'est en sens qu'on va arrêter de consommer du superficiel, moins de restaurants, moins de vêtements, moins de choses qui ne comptent pas finalement parce qu'en fait, on est une société de consommation qui nous pousse toujours à l'achat. Donc finalement, on n'achète pas de téléphone portable, on consomme moins de choses. Donc finalement, on se recentre, on en vient à ce qu'on appelle le minimalisme. Je sais que toi aussi, tu crois beaucoup au minimalisme qui est de consommer de manière réfléchie, d'éviter d'accumuler trop d'objets. Donc moi, je dirais que c'est une époque minimaliste. Donc on en vient au sixième point, c'est mettre en place un mode de vie minimaliste qui, honnêtement, je sais que beaucoup d'entre vous ont dû lire le livre de Marie Kondo, je ne l'ai pas lu, mais bon, je l'ai feuilleté, qui justement met en place le besoin de ranger, de ne pas accumuler énormément d'objets. C'est une bonne idée d'ailleurs, c'est aussi de faire un petit bilan, de sortir un peu dans les placards ce qui est utile ou pas utile. Voilà, nous, dans le truc de soirée, on sort une étagère. Tu sais, les étagères communes où tout le monde met son petit bardin pour voir ce qu'il y a, ce qu'on garde, de dire, tiens, on a ça, ça, oui, bon, ça fait à peu près dix ans que c'est là, donc peut-être qu'on devrait le donner ou le mettre à recycler. donc ça fait réfléchir et effectivement de voir aussi notre consommation à quel point on achète des trucs qu'on achète pour l'avoir une fois et puis on voit que ça ne nous convient pas et puis en plus on le garde, tu vois. J'ai effectivement, moi j'ai commencé à faire une liste des choses que je vais revendre sur eBay pour, parce que juste elles ne me servent pas. Oui, tout à fait. Oui, c'est une très bonne suggestion. Au point de vue d'un mode de vie minimaliste. Bon, écoute Stéphane, je crois qu'on a dit à peu près tout. Est-ce que tu peux te laisser le mot de la fin ? Est-ce que tu as quelque chose à compléter de ce qui a été dit ? Non, moi je pense que l'idée c'est que, c'est de regarder, comme tu disais au début, notre zone de puissance, c'est-à-dire l'endroit où on peut agir et on peut se faire plaisir et on peut progresser. Et ce temps-là a des contraintes qu'on peut, qu'on, alors il faut évidemment les limiter, notamment s'il y a des contraintes financières, mais sur lesquelles on ne peut pas faire grand-chose, mais en même temps elle nous donne des opportunités, du temps, de l'opportunité, le fait d'être décalé, d'être déscoaché par rapport à notre quotidien. et donc moi je pense que c'est une super opportunité et donc de voir comment vous pouvez profiter de cette situation pour faire en sorte que votre après-coronavirus soit vraiment mieux que votre avant. Voilà, donc moi je pense que les cinq points que tu as proposés sont vraiment très intéressants et ça va vers une démarche d'évolution, de progression vers une vie plus confortable mais aussi une vie plus épanouissante. Ok, alors super, écoute, je pense que tu as bien donné le mot de la fin. Moi ce que je propose c'est la semaine prochaine parce que c'est justement les trois habitudes qu'on vous conseille de mettre en place. Oui, concrètement. donc n'hésitez pas à la mettre sous cette vidéo de le partager, de partager cette vidéo si vous la trouvez inspirante, de la liker bien sûr. Voilà, nous on la mettra sur Facebook et YouTube. Voilà, vous pouvez vous inscrire sur le lien qu'on mettra, c'est toujours le même lien que je t'avais donné sur le lien pour le prochain winner comme ça vous pourrez poser vos questions. et donc la prochaine on verra les trois habitudes qui nous semblent les plus pertinentes à mettre en place pour l'après-confinement. Ok, parfait, bah écoute, à la semaine prochaine Stéphane et à toi aussi. Bonne soirée, bye bye. Bonne soirée, ciao, ciao.